Pour moi, entreprendre, en fait, c'est beaucoup être en dehors de ses pantoufles. Dans le sens que plus, selon moi, plus on est confortable dans ce qu'on fait, je trouve que c'est là qu'on peut un peu se laisser aller dans cette affaire-là, puis pas se renouveler, en fait, soit de projet en projet ou de contrat en contrat. Ce qui fait que, selon moi, tout ce qui avance pas recule. Dans mon cas, en fait, c'est vraiment ce que j'essaie de faire, c'est justement de me mettre un peu tout le temps sur la corde raide, puis d'essayer de se retrouver des nouvelles approches. Puis, tu sais, ce que j'aime aussi là-dedans, c'est que, justement, les clients, c'est jamais les mêmes. Donc, il y a tout le temps une espèce de défi à « bon, OK, comment est-ce que je peux satisfaire ce client-là qui est pas pareil du dernier? » C'est beaucoup, en fait, de douter, d'apprendre au fur et à mesure, puis de faire comme « c'est pas, c'est preuve. » Le côté professionnel puis personnel est intimement lié. Ça fait que plus, on dirait, je m'épanouis dans mon côté professionnel, plus je vais m'épanouir aussi dans mon côté personnel. Mon entreprise s'appelle Elie Photographie. Ça fait quasiment trois ans qu'elle existe à temps plein. Et puis, pour les services que j'offre, en fait, c'est assez général. J'offre beaucoup de portraits, surtout. Portraits famille, portraits casting, portraits de personnes en général. J'offre donc du portrait, j'offre du corporatif, mariage, casting, j'oeuvre aussi dans le milieu du théâtre pour de la promotion, des trucs comme ça. En fait, c'est rare que je dis non à quelque chose. Quand je suis capable de le faire, je le fais souvent. Mon parcours, en fait, c'est arrivé assez, comment dire, assez comme un cheveu sur la soupe. Je ne m'enlignais pas vers ça, pas en tout. J'ai fait des études en théâtre. Puis bon, bref, à 17 ans, je me suis dit un moment donné à ma fête, à ma fête de 17 ans, j'ai fait, bon, bien, j'ai le goût de faire de la photo. Ça sortait un peu de nulle part. Puis je me suis acheté un appareil. Puis j'ai commencé à faire de la photo. Puis au début, tu sais, bon, c'est ça, comme tout le monde, c'est comme un passe-temps pour poser ce que j'avais sous les yeux, tu sais. Puis je suis rendu au Cégep, puis il y a un ami qui m'a demandé de faire ses photocastings. Je n'avais jamais vraiment fait de portrait. Ça fait que j'ai comme essayé, tu sais. Puis on s'est lancé là-dedans. Puis finalement, j'ai comme découvert que je pouvais être payé pour faire de la photo. Ça fait que... Puis c'est ça. En fait, ça a comme commencé là. Puis les contrats sont arrivés vraiment... Tu sais, au début, c'était assez long, dans le sens que je n'ai pas eu des contrats tout de suite. Puis c'était plus comme une espèce de sideline. J'avais un emploi qui était stable. Je travaillais dans une boutique, tu sais. Puis j'avais ce côté-là aussi qui amenait juste un peu d'argent de poche, tu sais. Puis au fur et à mesure, j'ai fait mes études en théâtre, tout ça. Puis au fur et à mesure, là, oui, puis en rentrant aussi dans le monde du théâtre, j'ai comme fait un peu ma place là aussi, un peu par l'arrière, tu sais. Je suis rentré comme comédien. Puis là, bien, le monde savait que je faisais de la photo. Ça fait qu'ils m'engageaient pour en faire. Puis finalement, je suis sorti de l'école de théâtre. Puis depuis ce temps-là, je ne vis que de ça. Ça fait que c'est vraiment arrivé un peu comme... Tu sais, il y a, mettons, 6 ans ou même 10 ans, tu sais, quand je me suis acheté mon appareil. Si quelqu'un m'avait dit, tu vas vivre de ça plus tard, je n'ai pas sûr que je l'aurais cru, tu sais. Bien, j'ai décidé de fondre, d'entreprendre cette compagnie-là parce que j'y ai pensé à aller comme, c'est ça, travailler pour quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, travailler, mettons, pour un studio qui est déjà établi, tout ça. Mais le fait de, je ne sais pas, ce que j'aime beaucoup, c'est de choisir ses projets puis de faire ce qu'on aime. Parce qu'à un moment donné, je ne sais pas, j'ai l'impression que si j'allais dans un studio quelconque, établi, qui marche, tu sais, puis que je devenais comme un employé de ce studio-là, j'ai l'impression que ça serait un peu comme un travail 9 à 5 pour moi, tu sais. Puis, personnellement, je veux dire, il y a du monde qui vit très bien avec ça, mais personnellement, moi, je travaille 9 à 5, je voudrais m'arracher les cheveux de la tête. Je suis vraiment incapable. Ça fait que j'ai besoin de, tu sais ça, d'être en déséquilibre tout le temps, de ne pas savoir, je veux dire, je ne sais pas ce que je vais faire dans deux mois, je ne sais pas si je vais être capable de payer mon loyer, mais c'est ça que j'aime. Ça me met quand même tout le temps sur la corde raide, puis c'est là-dedans, en fait, que je réussis à mieux créer ou à mieux performer. Ce qui fait qu'en travaillant pour une entreprise, puis en devenant comme un employé, j'ai l'impression que je ne m'épanouirais pas autant, puis je ne serais pas tout le temps en recherche aussi pour développer mon style, puis apprendre, puis grandir dans ce qu'est-il. Bien, moi, mon approche, en fait, vu que j'ai étudié en théâtre, j'ai comme un amour aussi de... C'est parce que ces deux milieux-là sont comme intimement liés aussi, dans le sens que diriger un acteur, puis diriger un modèle, ça se ressemble, tu sais, fait que, je veux dire, souvent l'acteur va être plus facilement dirigeable parce qu'il va être habitué de se faire diriger. Le modèle, moins, mettons, si je m'en vais prendre quelqu'un qui veut des photos pour Noël, mettons, il ne sera pas nécessairement habitué de se faire diriger pour des photos, mais ça va être ça un peu le challenge, un peu, de justement le diriger. Fait que ce que j'aime, c'est justement un peu sentir l'énergie de la personne, puis sentir un peu ce qu'elle veut, puis ce qu'elle aime, puis ce qu'elle est, en fait, pour que ça transparaisse dans une photo. Ce qui fait que je pense, personnellement, moi, si j'avais des photos, si je voulais des photos, j'aimerais ça que les photos me ressemblent, tu sais, qu'en les regardant, je fasse, bien oui, c'est moi, tu sais. C'est rare, en fait, que quelqu'un, je pense, regarde les photos, puis s'il ne se reconnaît pas, tu sais, je pense que la majorité du monde n'aime pas ça. Donc, j'essaie d'amener un peu le, 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 tu sais, comme l'arrière-plan pour une photo qui me représente, en fait, je pense que ça serait, ça serait comme, si j'étais sur la photo, là, je serais probablement sur le toit d'un édifice à Montréal, la nuit, avec toutes les lumières, avec, oui, toutes les lumières, puis, non, pas la nuit, en fait, juste l'espèce de l'air magique, le magic hour, quand le soleil vient de se coucher, puis que le ciel est comme, comme une espèce de beau dégradé bleu clair à bleu vraiment foncé, avec les lumières de la ville, oui, ça serait pas mal ça. Oui, il y a énormément de compétition dans ce domaine-là, surtout avec l'arrivée des appareils numériques, quand même assez abordables, ce qui fait que, je veux dire, n'importe qui, puis j'en suis un aussi, parce que je suis arrivé, tu sais, j'ai pas fait d'études en photographie, j'ai comme appris par moi-même, par l'Internet et tout, puis je veux dire, il y a beaucoup de monde qui arrive, puis qui se disent photographes, parce qu'ils ont un appareil à 2000 $, tu sais. Ce qui fait que, oui, OK, t'as un bon appareil entre les mains, mais ça fait pas... c'est pas parce que t'as une bonne casserole que t'es nécessairement un chef cuisinier, tu sais. Ce qui fait qu'il faut quand même... il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de compétitions qui viennent de ce milieu-là, dans le sens qu'ils ont acheté un appareil, puis qu'ils veulent faire de la photo, mais il y a une sélection un peu naturelle qui se fait, dans le sens que c'est pas parce que t'as un bon appareil que t'as nécessairement le talent et la vision de le faire. Puis dans ceux qui ont le talent, il y a énormément de compétitions aussi, mais chacun a sa... Puis c'est la beauté de la chose, c'est que chacun a son style, sa vision. Fait que d'un photographe à l'autre, c'est comme un monde qui sépare, tu sais. Ce qui fait que... je pense que ce qui me différencie, en fait, c'est ma manière de... de voir les choses, ma manière d'avoir les points de vue pour prendre les photos, la manière de travailler la lumière, ce qui fait que... C'est sûr qu'à quelque part, je veux dire, je vais peut-être ressembler à quelqu'un à un moment donné, mais ça reste qu'on met un peu de notre personnalité, je pense, dans le travail qu'on fait. J'ai eu longtemps le syndrome de l'imposteur, ce qui fait que j'avais l'impression parce que j'avais pas étudié en photo, parce que j'avais... parce que, justement, j'étais un de ceux qui s'est acheté un appareil, puis qu'il faisait des tests dans son sous-sol, puis que, oui, puis un moment donné, les contrats se sont mis à débouler. J'ai eu vraiment comme le syndrome de l'imposteur. Je me disais, pourquoi moi, j'ai pas ma place là, tu sais. Puis, je suis allé faire un workshop avec un photographe de mode l'année passée, puis... pour me rendre compte, en fait, que ma manière était la bonne. Que, tu sais, il y avait pas grand-chose qui différenciait de sa manière, dans le sens que, lui, oui, ses contrats étaient beaucoup plus gros que les miens, puis qu'il y avait beaucoup plus de responsabilités, mais ça reste que la manière de travailler, puis la manière aussi de diriger un modèle, puis de prendre la photo, était sensiblement la même. Ce qui fait que ça m'a comme donné plus confiance, puis j'ai fait, OK, non, j'ai ma place, puis je peux être bien, puis, tu sais, puis là, j'ai plus peur de dire que je suis photographe, mais il y a quatre ans, j'aurais pas voulu le dire, tu sais. Ça m'a pris... On dirait que ça m'a... Oui, il a fallu que je gagne ma vie comme ça pour pouvoir le dire. Ce qui fait que si j'avais eu... Si j'avais recommencé, je pense que j'essaierais d'enlever ce sentiment d'imposteurs-là plus vite pour justement pas mettre de barrières pour apprendre puis progresser dans ce milieu-là. Je pense que ce qui fait un bon entrepreneur, bien, pour ma part, je pense que c'est un peu le... de pas avoir peur du risque. Tu sais, c'est tout le temps là. Il y a tout le temps... Il y a tout le temps cette espèce de risque-là, justement de peur de pas avoir de contrat, de pas savoir, de... Il y a une insécurité, tu sais. Tu vis tout le temps là-dedans parce que tu dépends un peu des autres. Tu dépends de ton client, tu dépends de toi aussi beaucoup, dans le sens qu'il faut que tu travailles pour avoir des contrats. Mais je veux dire, c'est jamais quelque chose de stable puis que... Tu sais, c'est ça. Je veux dire, dans deux ans, j'ai aucune idée de ce que je vais faire, tu sais. Fait que c'est de pas avoir peur du risque puis de... Tu sais, personnellement, je me suis dit que c'est vraiment le bon temps pour faire ça aussi parce que je suis quand même assez jeune. Fait que... Je me dis, tu sais, j'ai pas deux enfants puis j'ai pas une hypothèque. Fait que... Je me dis, tu sais, c'est comme le moment de le faire. Mais je pense que c'est ça. C'est de pas avoir... Principalement, en fait, pour moi, c'est de pas avoir peur du risque. Puis de se dire... D'avoir une espèce de confiance en l'avenir aussi, de dire que... Bien, si... Si, à un moment donné, ça va moins bien, bien, je vais trouver quelque chose qui va faire que ça va continuer ou je vais me revirer de bord puis faire quelque chose d'autre.